du père du fils et du saint-esprit amen peut-être qu'on peut j'espère que vous allez bien on peut peut-être aborder on est en pleine semaine sainte là on est au milieu et on a eu les rameaux donc vous savez que le mardi il y a une messe très importante où le pour la bénédiction du saint crème de l'huile qui est utilisé pour les baptêmes les confirmations ça c'était hier soir et aujourd'hui on est dans la veille de demain le jeudi saint et enfin vendredi saint la passion donc cette semaine sainte on se demande comment l'aborder si ce n'est bien sûr en reconnaissance puisque c'est le c'est le plus important avec noël c'est les dates les plus importantes de l'année nous fêtons à noël le premier avènement ton premier avènement bien aimé jésus là nous fait on nous apprêtons à fêter ta résurrection on se souvient que tu as donné ta vie pour nous jésus merci et on se prépare à la célébration de ta résurrection donc n'oublions pas les étapes demain soir il y aura donc la scène le repas le dernier repas de jésus avec ses apôtres n'oublions pas vendredi dans la nuit de vendre de jeudi à vendredi et bien nous de nombreuses veillées de prières auront lieu pour être pour accompagner jésus dans cette terrible nuit voilà on se souviendra cette nuit terrible où jésus a eu des larmes de sang et puis le vendredi saint qui va commencer avec la passion avec l'office de la passion l'office de la croix ce moment où il n'y a pas de il n'y a pas le seul jour de l'année où il n'y a pas de consécration puisque en fait on célèbre cette journée anniversaire cette journée où où jésus est mort pour nous donc du coup il n'y a pas de consécration nous prenons la sainte car estime et ce sont avec des hosties qui sont consacrés les jours précédents pas de consécration le jour de la passion le vendredi saint l'office de la passion s'appelle pas une messe parce qu'une messe c'est à la messe il y a la consécration là c'est l'office au fils de la passion merci jésus donc le samedi et bien le samedi soir c'est la veillée pascal la vigie pascal ou vers 20 heures 21 heures et bien nous nous retrouvons pour commencer à fêter l'arrivée de la lumière que tu es jésus le dimanche matin c'est la messe de la résurrection où nous pouvons crier il est ressuscité et le lundi de pâques vous savez tout pensez-y et n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos parois sur internet mais vérifiez bien sur les panneaux d'affichage alors à très vite